Est-ce que tu peux être un peu plus grand ? Les cieux pourront la gloire de ressusciter ? Les cieux pourront la gloire de ressusciter ? Est-ce que quelqu'un peut la planète très fort ? Est-ce que quelqu'un peut pousser ? Les cieux pourront le rocher de tout ça ? Il nous sera là, c'est le temps d'enlever, Oui, de notre sommeil, C'est le temps d'aborder la force, Oui, c'est le temps d'assembler en ce lieu, Afin de le louer, de le célébrer, Afin de le magnifier, Il n'y a pas de quelqu'un pour toi, Il n'y a pas de semblable, Seigneur, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, C'est pour toi que nous sommes rassemblés en ce lieu, Seigneur, ce n'est pas pour un homme, Mais nous avons quitté notre domicile, Nous avons quitté notre demeure, En prenant des risques, Seigneur, C'est pour nous rassembler avec nos frères et sœurs, Te faire monter notre louange, Notre adoration comme un parfum de bon odeur, Seigneur, que cela soit agréé de toi, Mais nous devons donc trop, Seigneur, Et nous voulons encore lever nos mains ce matin, Pour dire que les cieux proclament, Pour dire que les cieux proclament La gloire du ressuscité, Alléluia, Levant nos mains dans le ciel, Les cieux proclament, Les cieux proclament, La gloire du ressuscité, Rien n'est égal, 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 Levant nos mains dans le ciel, Pour t'adorer, toi qui es levé dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Comment nous, les êtres vivants, comment nous, le peuple que tu as racheté, ne pourrons pas t'adorer. À jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, d'adorer toi seul, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Où t'adorer toi seul, je veux chanter, je veux chanter. Oui, chante-le de tout ton cœur. Je veux chanter. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux. Je veux chanter. La croire du Résultité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Il a été immolé. Avant même la fondation du monde, la Bible a déclare que l'agneau de Dieu a été immolé et nous a racheté. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par de l'or et de l'argent. À jamais tu seras, ce n'est pas par le sang de l'agneau que toi et moi nous avons été rachetés. Il nous a appelés à nos yeux. Oh, Ramassada Baba. Oh oui. L'agneau sur le trône. Nous chantons l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je fléchis les genoux. Où t'adorer toi seul. Encore une fois, à jamais, à jamais, tu seras. À jamais, tu seras. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. Chantons l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Parce que c'est très pire, pour nous vous par footsteps ! À jamais, tu seras. À jamais, tu seras. À jamais, tu seras. Sous-titrage MFP. Amen. Voir à Dieu. Je te prie de prendre place. Salue deux personnes, ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de ton Père. Nous sommes très heureux de passer ce moment dans la présence de Dieu, malgré les mouvements sociaux, malgré les grèves. Nous sommes là, nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, votre vie qui est un témoignage, un signe pour marquer la contradiction dans ces temps qui sont les derniers. Et nous sommes également bénis ce matin d'avoir avec nous un homme de Dieu que moi j'appelle un géant, un géant de la foi qui fait un très bon travail au niveau de l'île et de toute la zone de l'île. Le pasteur Papi Moutchita qui est marié et père de quatre enfants. Apparemment les pasteurs ont toujours quatre enfants. Nous nous sommes dans la résurrection, la résurrection c'est trois. Jésus s'est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Nous nous sommes limités aux trois. Alors nous sommes très très bénis de la voix. Il avait malgré son agenda très chargé, c'est un homme vraiment, un homme de bien, un homme que j'ai appris à connaître, à découvrir et qui vraiment aime le Seigneur et fait un bon travail. Et il organise également une réunion de leadership qu'on appelle ALAC avec le pasteur Chalo de l'Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai vraiment découvert de quel calibre il était. Alors j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment une bonne personne avec qui nous devons marcher ensemble. Et nous avons été invités à la conférence qu'il avait organisée au niveau de l'île avec la prophétesse Eliane Isaac qui était très bien passée. Alors nous avons la joie de le recevoir aujourd'hui. Amen. Je sais que tu sortiras, tu es tellement béni. Ah, je n'ai pas entendu d'accorder, d'accorder les arts. Bienvenue sur le nom du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Le pasteur Papi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous un grand privilège, pas parce que nous le disons par politesse, mais parce que c'est l'expression réelle de notre cœur que nous sommes reconnaissants au Seigneur. Que le révérend Douglas ait pensé à nous, à notre modeste personne, de nous donner la chair de Seb. Cette chair, elle est tellement importante. Je vois comment le pasteur Douglas et Maman Lydia font un travail exceptionnel et que cette chair est tellement valorisée, tellement prise de l'importance. Et quand il te donne le privilège de passer dessus, tu dis merci Seigneur et merci à l'homme de Dieu. Mais je crois plus, c'est grâce à l'intercession de Maman Lydia que je suis là tout simplement. Si elle n'avait pas intercédé pour moi, en tout cas, on m'aurait invité peut-être dans les 2020. Merci, merci Maman pour ton intercession. Parce que moi je suis le pasteur de femmes. Je crois tellement au ministère de femmes. Et merci à toute l'équipe autour de l'homme de Dieu. Parce que Moïse a passé 40 jours, 40 nuits à la montagne. Mais n'oubliez pas que lui, il était dans la nuée, mais Josué était aussi là. Mais c'est Moïse qui passait les 40 jours et 40 nuits. Mais Josué était aussi là. Et merci pour tous les Josué. C'est Moïse qui passe du temps. Mais Josué aussi était là. Pensant les 40 jours et les 40 nuits. Que Dieu bénisse tous les Josué de notre église. Et on peut acclamer le Seigneur pour vous. Moi, j'appelle votre pasteur Schumarer. Parce que c'est un très bon prédicateur. Un très bon enseignant. Un homme qui sait faire l'introduction, développement et conclusion. Un bon écrivain aussi. Un bon écrivain. Et nous bénissons Dieu. Que le Seigneur nous aide d'avoir des écrivains qui peuvent léguer quelque chose de formidable en des générations futures. Parce que le monde dit que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et lui, il est de cette génération-là. Et nous bénissons Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience dans l'œuvre de Dieu. Je pense que vous pouvez le constater par mon jeune âge. Je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience. Ça fait quoi ? Peut-être 23 ans que je prêche. Et le plus grand problème, quand on a plus d'années de prédication et 14 ans de direction d'une église, ce n'est plus un problème de prédication. C'est un problème de quoi dire. Quoi dire aux gens ? Tu n'as plus un problème de prédication parce que si tu tiens une église pendant 14 ans, tu en as fait des séminaires et des séminaires. Et si ça fait 23 ans que tu prêches, tu cours dans le monde, tu as écouté des orateurs et des orateurs. Mais maintenant, le problème, qu'est-ce que tu dois dire au peuple de Dieu ? Est-ce que tu dois prendre tes cahiers ? Et le Saint-Esprit m'a aidé pendant que je réfléchissais. Quoi dire ? Il s'est bien organisé. Il a été mon iPad qui ne s'allume plus. Moi, j'ai dit là, il faut parler en langue maintenant. Quand l'iPad ne s'allume plus, il faut parler en langue. Sauf que je récupère. Moi, j'ai dit quand j'ai réduit seulement, l'iPad a refusé de s'allumer. J'ai dit qu'il faut commencer à parler en langue. Mais j'ai compris que le Seigneur veut que on parle dans cette prise de contact et nous allons y aller dans peu de temps. Donnez-moi un maximum de 35 à 40 minutes de votre temps. Et soyons attentifs. Pouvons lire un texte avec moi ? Nous avons une mauvaise habitude à la citer avec l'autorisation du révérend. C'est que quand les drapeaux s'élèvent, notre premier texte, nous sommes souvent debout. Je sais qu'avec Papa Dallot, il y a au moins 80 textes, mais on s'élève qu'au premier. Le reste, on écoute aussi. Et ça, j'ai appris de lui à faire parler la Bible plus qu'autre chose. Deux rois, chapitre 4. Juste le verset 1. Nous y sommes. Je peux lire ou nous avons un lecteur dans notre église. On peut y aller ? 1, 2, 3, comment ? Une femme d'entre les femmes des prophètes cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. On peut s'arrêter là. Seigneur, change le logos en rémant au nom de Jésus. Pouvons-nous asseoir. Chers frères et sœurs, je vous raconte une histoire d'une personne qui a bouleversé ma vie. Une personne que j'aime beaucoup. Peut-être qu'elle est encore là ou elle est quelque part dans le monde. Je vous raconte d'une histoire qui s'est passée quelque part. Moi, je suis congolais. Je sais que dans nos églises, nous avons beaucoup de nationalités. Chez nous, on en a au moins 15 dans l'église. Je sais la même chose ici, on en a beaucoup. Moi, je suis du Congo. Je connais une personne qui m'a raconté son histoire qui était du Congo. Cette personne disait qu'elle avait, à l'époque, elle n'était pas née même au Congo. Vous savez, le capital du Congo, c'est Kinshasa. On a une province à l'époque qui s'appelait le Kassaï-Oriental. Et il y a un petit village dans le Kassaï-Oriental qui s'appelle Gandanjika. Et cette personne était née en Gandanjika. Mais le problème, c'est que cette personne était d'une famille entre guillemets riche. Parce que vous savez que la notion de la richesse, elle dépend. Parce que le riche de Kinshasa n'est pas forcément le riche de Paris. et le riche de Lille n'est pas forcément riche à Paris. Et le riche de Paris n'est pas forcément riche à New York. Et celui de New York n'est pas forcément riche si on l'amène à Hollywood. Mais il y a aussi des gens qui ont déjà fait grâce d'être riches partout dans le monde. Et ils sont riches. Mais dans leur petit village, elle était née d'un père qui était riche. Et dans son père qui était riche, il va se faire que il y a une sentinelle qui travaillait chez elle. Cette sentinelle venait ouvrir la porte, elle fermait. La sentinelle faisant son travail avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de joie, il va quand même prêcher l'évangile aux enfants de son patron. C'est-à-dire que malgré qu'elle n'était qu'une sentinelle, mais cela n'a pas empêché de parler quand même du Dieu de la Bible aux enfants de son patron parce que, quel que soit le métier que nous faisons, nous avons quand même Jésus en nous et nous allons quand même parler de Jésus. Ce n'est pas notre trempe sociale qui nous permet de parler de Jésus, mais c'est le feu qui brille à moi qui me fait de parler de Jésus. Même si je balaye ta maison, mais je te dirai quand même que Jésus existe. Même si je suis l'ouvrier que tu envoies tous les jours, je te parlerai quand même de Jésus. Alors cette sentinelle va parler de Jésus et voici que cette jeune fille à l'âge de 12-13 ans, elle va quand même entre guillemets recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et elle disait que si jeune qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait ? Et vous savez que le Saint-Esprit nous aide à connaître la parole et nous éclaire tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer à un certain âge ? Quand elle partait à l'église, il fallait mettre une foulard de tête, tout ça. Elle faisait quoi ? Elle disait qu'elle faisait des petites fleurs sur ce foulard de tête pour qu'on ne dise pas que ça court, qu'elle a vieilli, elle s'embellissait. Bref, connaître Dieu une chose, mais avoir la connaissance des choses de Dieu en est une autre. Mais parfois, Dieu nous protège même en t'attonnant. Il va arriver à ce moment-là qu'un homme va venir l'épouser, mais cet homme était un bel homme, il avait beaucoup d'argent, mais comme il était d'isage et cet homme était aussi du Kassai, et les gens de cette patrie-là, quand ils sont riches et qu'ils ont l'argent, sans Christ, ils collectionnent, mais ils ne collectionnent pas le bien, ils collectionnent les femmes. Et ce qui fait qu'il va épouser cette jeune fille, il va avoir cette jeune fille, et il va commencer à collectionner d'autres femmes, et il va en avoir sept, huit, neuf, et dont elle, elle en faisait partie. Les années qui passaient, notre année, notre année. Mais le problème, c'est que cet homme, en faisant cette vie-là, ne savait pas que dans les années 80, 85, le sida était déjà là. Et le sida a voyagé déjà de l'Amérique, d'ici, ou de l'Afrique. Le sida fait déjà le grand voyage. Et voilà, le sida va arriver dans leur petit village de Moujimaï, et cet homme, le incertain 1er avril 90, il va mourir. Partiellement, il meurt, il laisse neuf femmes, et il laisse cette jeune fille, sidétique, avec le sida, avec cinq enfants. Et dans les années 90, il n'y avait pas de trithérapie. Et cette jeune fille savait qu'il vient de mourir, je vais neuf ans, je cinq enfants. Donc, dans quelques jours, ça sera mon tour. Et le monsieur, ayant travaillé dur dans sa vie, il a laissé quand même beaucoup de biens, de camions, de voitures. Mais il ne s'est fait que du village où il est né, ou de la province, pas seulement il est mort, mais la famille va faire quoi? Va vouloir confisquer tout le bien. Des choses qu'ils ont fait avec beaucoup d'aisance et des bonnes choses. Alors, la jeune fille savait que dans quelques jours, elle va partir. Mais une chose est vraie, qu'elle faisait quelque chose. Elle réunissait ses cinq enfants autour d'elle et elle leur disait toujours, si je meurs, Dieu existe. Et ces enfants connaissaient la Bible sans même qu'ils ne savent lire. Pourquoi? Parce que chaque jour, elle leur racontait l'histoire d'Esther, d'Élie, de Moïse. et ces enfants connaissaient pratiquement toute la Bible parce qu'elle ne faisait que ça leur transmettre la conscience. Et juste après la mort de son mari, qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours après, c'est sa rivale qui va mourir deux mois après. Donc, cela veut dire quoi? Si tu es un rival, vous avez le même mari qui part, cela veut dire que bientôt, ça sera à ton tour. Et bien sûr, examen faisant à l'appui, attestant réellement qu'elle était zéro positive et qu'elle était déjà en stade développé dans les années 90. Mais une chose vraie que c'est un de ces enfants qui croyait fermement au Dieu de la Bible qui existait, il disait, mais notre mère nous a dit que Dieu a guéri celui-là. Dieu a fait cela. Dieu a fait des promesses et Dieu les a accomplies. Un jour, elle va à la montagne comme il était du Zaja Kintiassa. Dieu lui dit, tu sais, tu n'as pas cinq enfants, tu en as quatre. Il dit, mais attends, je perds mon mal. On m'a pris tout le bien. Et je suis resté avec cinq enfants. Aujourd'hui, je viens prier pour ma vie. On me dit que je n'ai pas cinq enfants, j'en ai quatre. C'est-à-dire quoi, tu vas prendre même un de mes enfants encore au lieu que moi qui est déjà au stade de partir, que je puisse partir. Bref. Mais le Dieu de la Bible lui a dit, non, je ne le prends pas pour qu'il puisse mourir, mais c'est pour qu'il puisse me servir. Mais, voilà que nous sommes aujourd'hui, quelle date? Le 12 juin 2016, cette jeune fille est toujours vivante, elle voyage partout dans le monde et son fils aîné est celui qui vous prêche l'évangile. Je ne vous reste pas un jeu que j'ai entendu parler. je ne vous prêche pas un jeu de légende. Je ne vous prêche tout le jeu que je connais. Le jeu que je vais te parler en athane, ce n'est pas un souverain, ce n'est pas un jeu que je n'ai pas de débat, c'est un jeu que je connais. Et dans mon marche avec Dieu, je t'aide où je viens avec lui et je t'aide au papa de la salle. Je suis bénédié à quelqu'un que le Dieu de la Bible existe. Je voulais que tu saches quel est ce jeune homme qui te parle de Dieu. Je ne te parle pas d'un slogan. Je ne te parle pas d'un Dieu que j'ai entendu parler. Je te parle d'un Dieu que je connais. Je dis, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux tombent. Je veux que tes yeux puissent voir ces yeux-là. Les épreuves ne sont pas là pour te rouler. Les épreuves sont là pour que tu vois un Dieu. Si les autres parlent de Dieu parce qu'ils le connaissent, toi aussi, tu dois parler de lui comme tu le connais. Frères et sœurs, le Dieu que nous prêchons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Un Dieu comme lui, on ne le voit n'il pas. Frères et sœurs, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Frères et sœurs, la Bible dit une femme d'entre le fils des prophètes. viens voir Élisée, il lui dit ton serviteur craignait l'éternel mais tu sais que ton serviteur est mort. Maintenant, les créanciens sont venus pour prendre mes enfants, pour en faire ces esclaves. On m'a appris quelque chose. Mouchita, sache une chose, la prière augmente l'onction mais le travail augmente l'argent. La prière augmente l'onction mais le travail augmente l'argent. Frères et sœurs, parce que quand cette femme a dit, il dit ton serviteur craignait l'éternel. Élisée n'a pas contesté parce qu'il craignait l'éternel mais il est mort pauvre. Mon Dieu. À la prière, ajoutez le travail. parce que la prière augmente l'onction mais le travail augmente l'argent. Ton serviteur craignait l'éternel. La crainte n'est pas contestée mais nous constatons qu'il est mort pauvre. Mais la crainte, elle est là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Élisée dit je ne conteste pas mais la femme dit oui, il craignait l'éternel mais il est mort pauvre. C'est ça mon problème. Je vais dire quoi ? La plus grande souffrance de cette femme ce n'est pas les créanciers. Non. La souffrance de cette femme ce n'est pas les créanciers. La souffrance de cette femme c'est parce qu'elle est veuve. Une veuve a une souffrance inexplicable. Mon père est mort depuis le 1er avril 90. Ma mère était restée veuve à 29 ans. On est 5 et tous les 5 on est en Europe. Mon jeune frère il est chercheur en Angleterre. Il est pasteur et chercheur et c'est celui qui interprète dans beaucoup de conférences que j'organise partout et une de mes soeurs est avec moi aussi à Lille et par-ci par-là. Mais une chose est vraie une veuve a de chacun inexplicable quand elle s'habille qui est là pour la dire qu'elle est bien habillée. Même si elle fait semblant devant le champ mais quand elle dort la nuit elle constate que l'oreiller où il y avait quelqu'un il n'y a plus personne. Une veuve a des souffrances inexplicables. La plus grande souffrance de cette femme ce n'est pas qu'il y a des créances c'est parce que l'oeuvre parce que du vivant de son mari le créancier venait mais quand le créancier venait le mari sortait avant et quand le mari sortait avant il disait femme enfant restez de l'autre côté et il négociait avec le créancier. Le problème c'est que ces créances ne sont pas arrivées après. Ces créances existaient bien avant les créanciers existaient bien avant mais la présence du mari était la protection et le mieux protecteur pour le foyer et la maison. Une veuve a de chacun. C'est dans ta famille où ta mère est la veuve où on t'a fait une prophétie qu'elle est sorcière elle est sécie je t'informe que tu dois t'occuper de la veuve. Paul dit à Timothée dit aux gens qu'ils s'occupent d'abord de veuve qui sont dans leur famille avant de s'occuper de veuve qui sont dans l'église. Tu dois t'occuper de veuve et la religion pure et sans tâche elle consiste à quoi ? À rendre visite aux malades et à prendre soin de veuve et des orphelins. Une veuve a des chagrins inexplicables. Une veuve qui est là pour la défendre ? Même dans sa propre famille une femme ne trouve-t-elle pas de la valeur parce qu'on dit qu'il y a un mari avec elle mais celle-là elle est restée veuve. Parfois une veuve a des chagrins qu'elle ne peut pas expliquer même si elle trouve un autre mari même si elle ne veut pas le dire celui-là est parti ce n'est pas parce qu'ils ont eu un problème ce n'est pas parce que l'amour est fini mais parce que la mort l'a pris. Donc dans sa tête même avec le nouveau mari il y aura toujours une comparaison de dire lui ne faisait pas des choses comme ça lui ne s'expliquait pas comme ça. Une veuve a des souffrances inexplicables. Cette femme souffrait parce qu'elle était veuve. Cette femme avait des chagrins parce qu'elle était veuve. Je ne souhaiterais à personne d'être veuve. Être veuve c'est la chose et surtout c'est qu'ils sont veuves à un âge très jeune. Ils ne l'ont pas demandé ils ne l'ont pas souhaité. Elle devient veuve à 20 ans 29 ans 25 ans 28 ans l'homme qu'il a aimé l'homme de sa jeunesse l'amour de sa jeunesse part et le laisse aussi jeune que ça. La souffrance de cette femme ce n'est pas parce qu'il y avait des créances ce n'est pas parce que les créanciers venaient c'est tout simplement parce qu'elle était veuve. Le veuvage est la chose la plus compliquée le veuvage est la chose la plus difficile si ta mère est veuve et que tu ne t'occupes pas d'elle tu trouves que tu as tu n'as pas assez d'argent je dis que tu fais erreur parce que le jour de sa mort tu dépenseras beaucoup mais elle ne verra pas tout ce que tu as dépensé ton père est veuve et qu'il a perdu sa femme et que tu ne prends pas soin de lui le jour de sa mort tu dépenseras beaucoup mais il ne verra pas tout ce que tu fais pendant qu'il est déjà mort c'est des sons vivants qu'il faut prendre soin d'eux c'est lui qui ne prend pas soin des siens il est plus qu'un païen parce que le païen n'entrera pas au ciel et lui aussi n'y entrera pas la souffrance de cette femme c'est parce qu'elle était veuve la femme souffrait parce qu'elle était veuve le veuvage est la chose la plus compliquée la chose dont on ne peut même pas commencer à expliquer dans toutes les sociétés dès que quelqu'un devient veuve on s'est constaté qu'il y a même si le mari lui a laissé tellement d'argent mais l'argent ne remplace pas la présence de l'homme même si le placard est rempli de loupoutin ou je ne sais quoi que ce soit il y a plein de clés mais cela ne peut pas remplacer l'homme qui était à côté d'elle la présence de cet homme l'absence de cet homme laisse-moi te dire c'est la plus grande souffrance qu'elle pouvait avoir cette femme ça ça c'est le chagrin qui quand je pense parfois un petit problème la veuve parce qu'elle est toute seule elle craque dans notre église nous aimons beaucoup le mariage peut-être cette année on en a peut-être six ou sept on aime beaucoup le mariage on aime beaucoup présenter les enfants et votre pasteur aussi aime beaucoup le mariage c'est pourquoi nous vivrons beaucoup de mariage ici au nom de Jésus parce que tout pasteur serier aime le mariage un aventurier aime avoir des femmes celles elles sont manipulables et facilement manipulables tu ne peux pas manipuler des personnes à deux parce que c'est un couple à la maison ils vont réfléchir ensemble une personne qui est seule une veuve est seule elle est vulnérable sa vulnérabilité c'est parce que elle était veuve je veux comprendre je veux que chacun comprenne que la souffrance de cette femme ce n'est pas parce qu'il y avait des créances ce n'est pas parce qu'il y avait des créanciers mais parce que elle était veuve mon problème c'est que les conséquences du veuvage amènent à ce que il n'y a pas de chose il n'y a pas de plus grande valeur pour une veuve que ses enfants ses enfants c'est sa richesse moi je vois ma mère mon fils aîné il s'appelle David Mbaya Omer parce que je lui ai donné tout le nom de mon père et quand je vois ma mère appeler mon fils en réalité je dis à ma femme il n'appelle pas mon fils il appelle son mari et quand il dit mon chéri ça va en réalité il n'appelle pas mon fils la première fois il y a quelques années ma mère est venue en Europe et que je faisais des démarches avec elle j'entrais ici je la voyais mais regardez elle ne disait rien elle ne disait rien mais en rentrant la première chose qu'elle avait dit elle dit non 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 ma mère n'est pas mort je l'ai trouvé en Europe parce qu'il a tout l'éthique de son père il agit comme son père toi tu ne vois pas ce que tu fais mais dans chaque chose elle est toujours à la recherche de la personne qu'elle a perdue pour voir lui là il agit comme son père lui là il fait comme le vivage et la souffrance de cette femme et elle est inconsolable quand elle s'habille qui est là pour la dire qu'elle est bien habillée le miroir ne voit que le devant il est incapable de lui donner la position du derrière mais c'est l'homme qui sait lui dire qui va l'admirer pour la dire que non c'est trop court c'est trop long c'est trop bleu il n'y a personne pour dire cela même quand quelqu'un donnera des hologes sont-ils sincères et vrais et réels ou sont-ils flatteuses mais le mari est à côté pour faire ces choses la souffrance de cette femme c'est parce qu'elle était veuve oh mon dieu j'ai une bonne nouvelle pour toi dis-moi d'addi quelle est cette bonne nouvelle non tu n'as pas bien demandé je ne peux pas te répondre dis encore d'addi quelle est cette bonne nouvelle non tu n'as pas bien demandé si quelqu'un qui demande avec insistance au moins je peux répondre à cette bonne nouvelle dis-moi d'addi quelle est cette bonne nouvelle ah maman pour toi je vais répondre pour toi je vais répondre pour maman je vais répondre pour maman elle a su comment demandé voici la bonne nouvelle l'église n'est pas la veste non pas voici la bonne nouvelle je dis que l'église n'est pas venc, les chymanistes sont les venc qui manguent mort, enterrer et ne pas résister les chymanistes sont les venc, ou pas est mort, enterrer et ne pas résister les chymanistes sont les venc ma mère est mort enterrer et ne pas résister mais la marie de l'église 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 je suis la marie de l'église il dit ceci voici je t'ai mort mais maintenant je suis pour le siècle des siècles je dis que jésus est vivant la marie de l'église la marie de l'église la marie de chaque fois amourant à la croix amourant il lui a laissé des dettes mais la marie de l'église amourant à la croix il a dit Père tout est accompli tout est accompli dans tout est accompli oh mon dieu donnez-moi une fois la main dans tout est accompli ton mariage était accompli dans tout est accompli ta santé était accomplie dans tout est accompli tu étais guéri dedans le mari de l'église est vivant je veux dire que Bouddha est mort enterré et il n'est pas ressuscité Mahomet est mort enterré et il n'est pas ressuscité mais le mari de l'église il est vivant il dit voici j'étais mort mais maintenant je vis je ne vis pas pour deux jours je ne vis pas pour trois jours je vis pour les siècles des siècles est-ce qu'il y a des femmes au milieu de nous ? est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire la même ? est-ce qu'il y a des femmes qui croient ce message ? n'est-ce pas vous êtes les témoins de la résurrection ? n'est-ce pas vous êtes les témoins de la résurrection ? c'est vous qui pouvez témoigner la résurrection non ? nous sommes dans une église de résurrection non ? avec des femmes témoins de la résurrection non ? c'est vous qui pouvez attester qu'il est vivant voilà, ils arrivent on leur dit ceci on leur dit pourquoi cherchez-vous parmi le mort c'est lui qui est vivant alléluia pourquoi ? il n'avait pas le choix c'est mon fils, il n'avait pas le choix le pasteur Elie on l'acclame pour sa présence un homme de Dieu que j'aime beaucoup c'est mon fils, je lui ai dit Elie tu n'as pas le choix, tu dois mourir quand même alléluia il dit pourquoi cherchez-vous parmi le mort c'est lui qui est vivant qui ont testé cela ? mais c'est les femmes femme moi je crois en toi j'ai dit femme moi je crois en toi non femme je crois en toi même Dieu croit en toi pour sauver l'humanité il n'a pas eu la complicité avec Adam il a eu la complicité avec femme femme c'est à cause de toi que l'humanité est sauvée femme moi je crois en toi quand une situation devient impossible Dieu ne le traite plus avec les hommes il le traite avec les femmes en Israël qu'est-ce qui s'était passé ? il s'est passé que le problème devenait tellement lourd Jérémie le prophète qui n'annonçait que le malheur il dit mais à cause de cette situation il n'y a qu'une situation une personne qui peut les changer faites appel aux pleureuses ah 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 faites appel aux pleureuses quand le pomme s'agénie et pleure Dieu change les situations dans un village dans un village un enfant est allé jouer dans la forêt pour se soulager et quand même que l'enfant était en train de se soulager on a entendu que le lion est en train de venir et pendant que le lion est en train de venir tout le village a compris que c'est le lion qu'est-ce qui s'est passé ? l'homme a voulu aller attaquer le lion mais il a regardé ses biceps il a regardé le lion l'homme s'est retourné et l'homme est parti mais la femme était en train de préparer elle a entendu le cri du lion les entrailles ont bougé et quand les entrailles ont bougé elle avait plutôt mourir que voir mon fils mourir elle a pris le bâton avec le feu elle a fumé le lion a vu le feu elle a fumé le lion a réculé femme toi tu peux me réculer tout ça toi toi femme je crois en toi je crois en toi je crois en toi je crois en toi nous sommes dans une église c'est la résurrection et les femmes sont témoins de la résurrection avec vous et votre témoignage le problème c'est que la femme témoigne même si tu veux la tuer il tue moi mais je témoigne quand même qu'il est vivant même si tu m'as payé l'argent je mange l'argent mais j'informe les gens qu'il est vivant si nous savons qu'il est vivant ce n'est pas parce que Pierre nous l'a dit ce n'est pas ce que Paul nous l'a dit mais parce que les femmes étaient parties au domo et ils ont vu que le domo est vide quelqu'un est avec moi vous voulez venir prendre les enfants et en faire des esclaves mais écoute moi quand on devient esclave il y a plusieurs méthodes pour être enlevé de l'esclavagisme la première était il fallait attendre le jubilé or le jubilé n'arrivait que 50 ans plus tard la deuxième il fallait que ça soit l'année des grâces il n'y a que l'année des grâces qui pouvait faire que toi qui étais esclave tu dois être libéré la troisième c'était de faire la fuite la quatrième c'était de refuser mais laisse moi te dire dans cette génération quand il est arrivé il a dit quoi je suis venu annoncer l'année des grâces pour quitter et ne plus être esclave il fallait attendre l'année des grâces et lui quand il est arrivé il dit je suis venu annoncer l'année des grâces pour dire quoi je suis venu dire à quelqu'un la maladie ne fera plus de toi ton esclave le célibat ne fera plus de toi son esclave je veux dire la pauvreté ne fera plus de toi son esclave parce que lui il est venu annoncer l'année des grâces la deuxième chose il fallait le jubiler et lui il est notre jubilé il est le jubilé parfait un esclave s'il était maltraité il avait le droit de fouiller mais maintenant quand il fouillait la loi disait qu'il allait maintenant devenir esclave ce pasteur Elie et quand le maître venait la loi dit ceci puisqu'il l'a fouillé tu l'as pas rattrapé il s'est réfugié ce pasteur Elie pasteur Elie va l'accepter comme son esclave et il a obligation il est venu se réfugier comme il est venu se réfugier tu ne peux plus lui redonner esclave à son ancien maître et Paul dit il a fait de moi esclave de son évangile et quand tu le fais de nous esclave de son évangile nous ne pouvons plus être esclave du péché ni esclave de la pauvreté ni esclave de toute autre situation je suis venu dire à quelqu'un Jésus est ton réfuge Jésus est ton réfuge tu peux te réfugier en lui et quand tu te réfugies en lui c'est impossible que quelqu'un autre maître puisse venir et te réclamer je dis à la maladie elle ne t'aura plus au nom de Jésus je dis à la pauvreté elle ne t'aura plus au nom de Jésus la sécheresse elle ne t'aura plus au nom de Jésus parce que tu t'es réfugié quelque part nous avons un homme qui accepte que nous soyons en lui et que nous nous réfugions en lui c'est Jésus de Nazareth il y avait une autre méthode c'était de refuser je dis qu'il faut refuser tu dis à quelqu'un qu'il faut refuser il faut refuser il faut refuser non tu n'as pas dit il faut refuser il faut refuser non non tu n'as pas dit tu ne me donnes pas envie de prêcher dis à quelqu'un qu'il faut refuser il faut refuser tu n'as pas dit tu n'as pas dit tu n'as pas dit Que le message change votre vie Parce que vous laissez-les De la même manière que vous laissez-les De la même manière que le message change votre vie De la même manière que le message change votre vie Il n'y a qu'il y a des femmes Vous voyez, papa ou non, papa ou non Parce que les mamans Les mamans sont exceptionnelles Parce que les mamans Quand ces choses sont Les femmes ne peuvent pas tenir Même si c'était l'argent que je le voyais Ils entendent les entrailles Ils disent non, 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 ça ça bouleverse La famille, ça ça bouleverse, c'est normal Regarde ma maman Lydia, elle est en train de sceller Donc vous voyez, ces choses S'écoutent tellement les choses Mais les hommes, ils sont en train de calculer Je calcule selon l'inventaire Arrête l'inventaire Quand on parle de Jésus, tuent la tête Laisse le coeur s'exprimer C'est Jésus C'est pourquoi ils ne sont pas partis à la croix Ils étaient combien à la croix ? Un Mais combien de femmes ? Toutes Et autant, ils étaient combien ? Personne C'est quand les femmes nous ont dit que le corps n'est pas là Qu'elles ont commencé maintenant à venir Ah 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 Il y a même ceux Les soldats romains là Les soldats romains Qui les a affrontés ? Ils sont venus avec leur parfum Ils ont dit que c'est notre habit Même si vous avez tué notre roi Tuez-nous aussi Moi ça me remet tous les pas Vous êtes formidables femmes Vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous êtes dans une église de résurrection C'est une église de témoins De résurrection Et le premier témoin Ce n'est pas Paul Ce n'est pas Pierre C'est les femmes Et vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous êtes formidables Vous êtes formidables Il faut refuser Il faut comment ? Refuser Quand on est esclave Il y a notre moyen c'est de refuser Il faut refuser La Bible dit Moïse refusa d'être appelé le fils de Pharao Moïse n'a pas quitté Pharao parce qu'il a été chassé Moïse n'a pas quitté la magie de Pharao Parce qu'on l'a mis dehors Mais parce qu'il a refusé C'est pourquoi je te donnerai 3 minutes tout à l'heure Tu vas savoir que Jésus est ton refuge Et en tant que refuge Là où tu t'es réfugié Il ne te donnera jamais Il ne te redonnera jamais Aux traditions de la famille Je veux dire aussi à quelqu'un Si quelque chose voulait faire de toi ton esclave Parce qu'il y a eu des dettes Ou des situations des ancêtres Je veux dire à quelqu'un Il y a une autre manière pour quitter l'esclavagie C'était quoi ? Il fallait que quelqu'un soit un proche-parent Et en tant que proche-parent Il paye la rançon Et en payant la rançon Il allait faire quoi ? T'es racheté Et moi j'ai une bonne nouvelle Il y a le frère de Jésus au milieu de nous Et que tu es la sœur de Jésus Et comme tu es la sœur de Jésus Je te forme que Jésus Comme vous avez des parentés là Il est parti à la croix Et il a payé toutes les dettes de tes grands-pères De toutes tes ancêtres Et comme il a tout payé Et pour s'assurer que tout est fini Lui-même entre les créanciers Et c'est lui qui devait Ils ont parlé Et puis il a dit Oui il a tout payé Il a du père Tout est accompli C'est pourquoi rien ne va te garder Esclame Si c'est la dette Il a payé Si tu as fouilles Il est au refuge Maintenant tu dois refuser Moïse dit Tout le privilège ici Or le pharaon est une divinité C'est un Dieu Or Moïse dit Je refuse Je refuse D'être encore sous cette divinité Aujourd'hui tu vas refuser Tu vas refuser Pendant au moins 3-5 minutes Avant que je donne le micro Aujourd'hui ce n'était qu'une prise de contact Je suis venu prophétiser dans ta vie Je suis venu déclarer des choses Laisse moi te dire J'aime les enseignements Parce que l'église s'assoit par l'enseignement Mais je vais te dire une chose Au commencement n'était pas l'enseignement Au commencement étaient les déclarations de la rame Dieu n'a jamais enseigné Dieu a déclaré Que le ciel soit Et le ciel vit Que la terre soit Et la terre vit Je déclare que le mariage soit Et le mariage va arriver Je déclare que la monde santé soit Et que la monde santé arrive Je déclare que le papier arrive Je déclare que le papier arrive Et le mariage de papier va arriver Oh mon Dieu ! Si tu crois que ce que je dis est la vérité Je te crie Yes ! Si tu crois que c'est la vérité Mets-toi debout de Yes ! Dis avec toi Yes ! Pendant que tu dis Yes, tu sors du problème Tu sors de la maladie Tu sors des soucis Tu sors des inquiétudes Au commencement était la déclaration Au commencement il y avait la déclaration La puissance du commencement C'est la même d'aujourd'hui Que le Dieu de la Bible Vous soit favorable Dans le nom de Jésus Prie avec toi Déclare que je refuse Je refuse toute situation Déclare que je refuse Déclare que je refuse Je refuse Il faut refuser Il faut refuser au nom de Jésus Il faut refuser au nom de Jésus Il faut refuser au nom de Jésus Refuse, refuse La stérilité tu peux la refuser La maladie tu peux la refuser La maladie tu peux la refuser Tous ces guerres négatives tu peux le refuser Refuse, refuse Oh, ne t'occupe pas de ton voisin Tu es en train de refuser Refuse dans le nom de Jésus 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 Continuez à prier Continuez à prier Continuez à prier Channaba Refuse, refuse Refuse tout ça à nous Refuse dans le Jésus Refuse l'esclavage Je refuse, je refuse toute limitation, je refuse, Seigneur mon Dieu, toute esclavagie, je refuse tout verrage, je refuse, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, toute dette, je refuse, Seigneur, toute condamnation, je refuse, Seigneur, toute maladie, je refuse, Seigneur mon Dieu, alléluia, au ramachana, toute pauvreté, Seigneur, dans ma vie, je dis, je refuse, oh oui, prie avec moi, Prie avec moi, Shaka, 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 Shaka Je prie au nom de Jésus, dit, je refuse. Je refuse tout blocage dans ma vie. Je refuse toute l'immigration. Oui, tape les mains avec moi. Prie à taper les mains. Prie à taper les mains avec moi. Lève-nous, 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 s'il vous plaît. Lève-nous, s'il vous plaît. Prie à taper les mains. Prie à taper les mains. Dis, je refuse. Dis, je refuse la limitation. Dis, je refuse le chèque. Dis, je refuse l'immigration. Oui, je refuse la mort, au nom de Jésus, oui, je refuse l'échec de mes enfants, oui, je refuse, oui, le dommage, oui, je refuse chacun, oui, prie avec moi, prie, prie avec moi, c'est un message prophétique, c'est un message prophétique, tu n'as plus une veuve, tu n'as plus un veuve, oui, Jésus-Christ, lui, il n'est pas mort, mais il est ressuscité, il n'est pas resté dans l'entendre, mais il est ressuscité entre les morts, prie avec moi, Les choses doivent changer, les situations doivent changer, oui, tu dois essuyer les larmes de tes yeux, oui, les gens ne sauront plus qu'on va voir, tu dois avancer dans ta vie, tu dois percer dans ta vie, j'ai à déclarer, j'ai à déclarer, oui, il faut que ces choses se manifestent, Prie avec moi, prie au nom de Jésus, prie pour ta vie, prie pour ta famille, oui, prie pour tes projets, tes projets doivent réussir, oui, tu dois être concret, oui, tes projets doivent se matérialiser, Tout ce qui était dans le spirituel doit devenir concret, doit devenir palpable, tu vas le toucher, tes mains vont le toucher, comme je m'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, Mais maintenant, mon oeil, tu vois, oui, tu dois voir, tu dois voir la fidélité de Dieu, Je refuse, je refuse de toute limitation, Dieu amène nous au-delà des limites, amène ce ministère au-delà des limites, amène ce ministère au-delà des limites, au nom de Jésus, au nom de Jésus, C'est l'année des grâces, oui, c'est l'année des grâces, tu as été racheté, Dieu te fait grâce, la Bible déclare, c'est le jour du salut, c'est le jour favorable, c'est le jour de Dieu, Les jours que Dieu a réservé pour toi, oui, c'est le rendez-vous du vin, ce matin, c'est le rendez-vous du vin, fini le vivage, fini la peur, fini les inquiétudes, fini les limitations, Oh, tu vas faire une désappréhère à moi, tu vas dire que je prends possession, je prends possession, je prends possession de toutes mes promesses, Je prends possession de tout ce que Dieu m'a promis, oui, alléluia, oh, nous voyons cette femme qui avait pris possession, oh, quand elle disait que la situation avait changé, Alors, dis à Dieu, je prends possession, elle est d'abord, commence à prier, dis, je prends possession, 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 Possède ton héritage, possède-le par la foi, déclare-le, appelle cela, car la foi consiste à parler, pour appeler à l'existence des choses qui ne sont pas, comme si elles étaient, Déclare, ces choses vont arriver, ces choses vont se manifester, tu vas les toucher, tu vas les palper, Aucun géant ne pourra te résister, tous les géants de ta vie sont terrassés, car tu vas posséder ton héritage, tu vas posséder, oui, ta promesse, au nom de Jésus, La guérison est ton héritage, oui, le mariage est ton héritage, oui, le royaume des cieux, le ciel est ton héritage, Un héritage qui ne peut pas ni se corrompre, ni se flotter, ni se souiller, que Dieu a réservé dans les cieux, Oh, il est temps, 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 Le moment, c'est le moment du changement, 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 c'est le temps du changement, Oh, Dieu, oui, Dieu, nous a fait rentrer dans le temps du jubilé, par le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, nous sommes rentrés dans le jubilé, L'Esprit de Dieu a été envoyé L'Esprit de Dieu nous est donné Que nous le serions pris comme avant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dis-lui merci maintenant Oh les grâces Oh les grâces Oh les grâces Dis-lui merci Parce que c'est accompli Il a déjà dit que tout est accompli Dis-lui merci Parce que tu vas voir ces choses arriver En lui disant merci C'est une expression de gratitude Lui tu mordes ta gratitude Parce que c'est déjà fait Ce n'est pas fait parce que tu n'as pas vu Mais c'est déjà fait parce que lui l'a déjà accompli Oh la ma chanda Oui ces choses tu le verras s'accomplir A la ma chanda Dis-lui merci Dis-lui merci Dis-lui merci Dis-lui merci Dis-lui merci Dis-lui merci Oh merci 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 au nom de Jésus Merci au nom de Jésus Merci mère Merci Nous te sommes reconnaissants Nous te ressentons reconnaissants Nous te disons merci papa Nous te disons merci papa Merci papa Merci papa Parce qu'elle est grande chose Oui ce point est à l'horizon Parce que nous rentrons dans ces choses Merci parce qu'il y a plus de limitation Merci Seigneur Au nom de Jésus 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo Au nom de Jésus